Qu'est-ce que l'on a mis en cellulaire pour essayer de diminuer la réplication du virus d'hépatite? Il a aussi été dit qu'il y avait de la production de cytokines immunosuppressives et d'une expansion de cellulité régulatrice qui produirait de l'IL-10 et du TGF-bêta. Enfin, d'autres groupes ont décrit une dysfonction de l'infocité CD8. Alors, vous voyez, si les décès ne marchent pas, les CD4 ne marchent pas, les CD8 ne marchent pas. Évidemment, il ne va pas y avoir possibilité de contrôle de la réplication du virus C. Alors, si on regarde schématiquement ce que peuvent donner les réponses dans une infection virale C qui est résolutive ou chronique, Donc, le modèle de l'hépatite C est intéressant puisqu'il y a des gens qui guérissent de leur hépatite C aiguë et d'autres chez lesquels le virus persiste. Donc, on peut vraiment essayer de voir finalement qu'est-ce qui différencie quand on étudie des patients au stade aiguë? Qu'est-ce qui différencie celui qui va guérir de celui qui ne va pas guérir? Et c'est en ce sens que ce modèle est vraiment intéressant. Donc, prenons l'infection aiguë qui va guérir Acute Resolving Infection. Vous voyez ici en orange, c'est le pic des transaminases, les enzymes hépatiques. Quand il y a une infection par le virus l'hépatite C, vous allez avoir une cytolyse hépatite dont les transaminases augmentent beaucoup en général en phase aiguë. Et ici, vous voyez l'augmentation des transaminases qui est finalement parallèle à l'ARN-VHC, donc en vert. Et puis finalement, les transaminases baissent et en même temps, vous voyez que l'ARN-VHC a disparu. Et si on suit pendant la période de virémie et d'avirémie, les réponses TCD4 en orange ou TCD8 en bleu, vous voyez qu'il y a des fortes réponses TCD4 et TCD8 en phase aiguë. Et que ces réponses sont maintenues alors même qu'ici, on est dans une phase où il n'y a plus de réplication virale. Le virus a été éradiqué. Maintenant, le cas de l'infection chronique. Vous allez avoir aussi un pic de transaminases et un pic d'ARN-VHC. Mais vous voyez que là, les transaminases baissent, mais l'ARN-VHC reste très élevé. Donc, on reste dans une persistance du virus, donc une infection chronique. Et en fait, quand on regarde les réponses, on s'aperçoit qu'il y a bien des réponses en phase aiguë. Mais en particulier, les réponses TCD4, elles baissent alors même que le patient est toujours virémique. Donc, vous voyez qu'il y a une perte des réponses TCD4 et aussi une diminution des réponses TCD8 en bleu alors même que le sujet est virémique et devrait toujours avoir des réponses TCD4 et TCD8. Alors, il y a beaucoup de groupes qui ont bien joliment montré que les réponses TCD4 anti-VHC étaient vraiment importantes à la phase aiguë pour permettre la guérison de l'infection. Ici, c'est une étude, une assez jolie étude qui avait été faite dans un modèle chimpanzé. Ils ont gardé les réponses TCD4 en périphérie, dans le sang et puis dans le foie. Alors, à chaque fois que vous avez un petit pic, là, c'est une réponse. C'est différents peptides. Ce qu'on voit, c'est que chez les deux premiers chimpanzés ici, qui ont guéri, pardon, le premier l'a guéri. Et puis, les deux ici, ils ont une clairance transitoire, c'est-à-dire le virus a disparu et puis il est revenu. Donc, ce n'était pas une vraie guérison. Et là, il a persisté. Ce qu'on voit, c'est que chez ce premier chimpanzé, il avait un peu de réponses en périphérie, mais vraiment des fortes réponses TCD4 dans le foie. Que les deux qui ont clairé transitoirement, ils avaient peut-être plus de réponses en périphérie, mais plutôt dans le foie, ils en avaient quand même moins que celui-là. Et puis surtout, ce qu'avaient les chimpanzés qui avaient une persistance du VHC, ils avaient plus ou moins des réponses dans le sang, mais ils n'avaient surtout pas du tout de réponses dans le foie. Donc, on pense que vraiment, ces réponses TCD4 anti-VHC au site majeur de la réplication qu'est le foie est important pour la guérison de l'hépatite C aiguë. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des réponses humorales maintenant dans les deux cas ? Finalement, il y a des anticorps qui apparaissent. Et puis, en principe, quand on voit ici que finalement, il y a un pic d'anticorps neutralisants qui va être au moment de la virémie. Alors, est-ce que c'est probablement que ces anticorps neutralisants participent à la guérison de l'infection ? Ils vont diminuer après résolution d'infection, une fois que l'infection est guérie, alors que les anticorps en ELISA, ils vont rester positifs. Vous savez, quelqu'un qui a fait une hépatite C reste séropositif pour le VHC, donc une sérologie VHC positive dans la majorité des cas. Mais on dit que l'infection est guérie parce qu'on mesure la RN-VHC dans le plasma et on trouve que la RN-VHC est indétectable dans le plasma. Donc, sérologie VHC positive à RN-VHC négative dans le plasma égale hépatite C guérie. Donc là, il reste toujours des anticorps anti-VHC. Et vous voyez que dans l'infection chronique, ce qui est schématisé ici, on voit que finalement, les anticorps neutralisants, ils apparaissent de façon retardée. Donc, pas du tout. Vous voyez, là, ils sont assez précoces et là, ils sont retardés. Et finalement, ils sont tellement retardés qu'ils n'empêchent pas le passage à la chronicité. Un point qui peut être aussi important dans le contrôle de l'hépatite C, c'est finalement, je vous ai dit, ce qui est important, c'est d'avoir des lymphocytes T, CD4 et CD8, plutôt dans le foie, là où il y a la réplication virale dans les hépatocytes. Et qu'est-ce qui fait que les lymphocytes, ils vont ou ils ne vont pas dans le foie ? C'est évidemment les chimioquines qui vont attirer les lymphocytes où il faut. Et donc, ici, ce qui vous montre, c'est qu'il y a un potentiel de migration des CTL dans l'infection VHC. Et selon que l'infection est contrôlée ou pas, on voit ici que finalement, dans l'infection contrôlée, les CTL, ils vont vraiment aller dans le foie parce qu'ils ont des récepteurs chimioquines à leur surface ce qui vont faire qu'ils vont être attirés par la chimioquine et arriver dans le foie et participer au contrôle viral. Alors que dans le cadre de la persistance virale, il semble qu'il y ait une bonne régulation des récepteurs chimioquines qui font que finalement, les lymphocytes T ne vont pas du tout être attirés là où il faut. Ils vont rester en périphérie ou je ne sais pas où, mais enfin, pas à un endroit où ils doivent être. Et que finalement, le foie, au lieu d'avoir une infiltration par des cellules testotoxiques qui vont détruire les hépatocytes infectés et participer au contrôle et à la résolution de l'infection, vous allez avoir des cellules non spécifiques, mononucléaires et de l'inflammation dans le foie qui va finalement être le siège de l'hépatite C chronique. Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans le contexte où on pense vraiment que l'interféron est important dans la défense antivirale. C'est la découverte que finalement, on a trouvé un polymorphisme du gène de l'IL-28, l'IL-28 étant l'interféron lambda, lambda 3 même je crois. Et vous voyez sur cette carte qu'en fonction de l'endroit dans le monde, le polymorphisme de l'IL-28 n'est pas le même. Il y a des gens qui sont, il y a des endroits, pardon, par exemple en Asie du Sud-Est, où c'est tout vert. Tout vert, ça veut dire qu'ils sont homozygotes CC pour le gène, le polymorphisme de gène de l'IL-28, c'est le gène, c'est le spot qui est marqué là, que je ne vous dirai pas. Et il y en a d'autres qui sont hétérozygotes, donc ils sont CT. Donc les homozygotes CC, ils sont majoritaires en Asie du Sud-Est, intermédiaires en Europe et vous le voyez minoritaires en Afrique. Et ce qui a été montré de façon claire par plusieurs équipes, c'est que les personnes qui avaient un génotype CC avaient une clairance spontanée du VHC dans 53% des cas, comparé à 23% des personnes qui avaient un génotype CT. Donc le génotype CC étant un génotype protecteur, puisqu'il est associé à une plus grande fréquence de la clairance spontanée du VHC. Et ça, il y a eu des génotypes, il y a eu des milliers de personnes génotypées pour essayer de bien montrer la répartition de ce génotype. Donc c'est important parce que ça veut dire qu'il y a des régions comme en Asie du Sud-Est où les gens sont effectivement plus sensibles aussi à l'interféron parce qu'ils ont un génotype où d'une part, il y a eu une clairance spontanée beaucoup plus importante et deuxièmement, une meilleure réponse au traitement par l'interféron que des individus qui n'ont pas ce génotype bon répondeur, protecteur, CC. Et ça vous illustre aussi l'importance de l'interféron dans ce contexte. Et alors il y a un autre, il y a d'autres études, moi je vous ai parlé surtout de l'hépatite C aiguë et du fait que cette hépatite C aiguë, elle est résolutive ou pas résolutive. On a parlé de l'importance de la migration des lymphocytes au bon endroit. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une chimioquine IP10 qui, quand elle est basse, est associée à une plus forte probabilité de clairance spontanée du VIH, du VHC, pardon, décidément. Donc finalement, le génotype IL-28 et le taux d'IP10 sont ensemble, permettent de prédire si la personne va avoir une grande probabilité ou pas de guérir de son hépatite C aiguë. Alors pour IP10, on ne comprend pas tout à fait bien, mais probablement que ça va dans le fait que s'il y a finalement d'une régulation du récepteur à l'IP10, et bien à ce moment-là, l'IP10 ne va pas pouvoir se fixer sur les cellules, l'IP10 devrait entraider les lymphocytes dans le foie, et donc du coup, il va y en avoir plus en circulation. On sait aussi qu'il y a une relation entre la quantité de virus VHC et les taux d'IP10, mais que cet effet de prédire la guérison au nom de l'hépatite C, elle est indépendante évidemment de la charge virale. Parce que sinon, évidemment, plus on a de virus, moins on a de chance de guérir. Alors il y a une balance pour l'hépatite C, le VHC, il essaye de tout détruire, empêcher les réponses, empêcher les décès, empêcher de résister à l'interféron. Et à côté de ça, il y a le système immunitaire, enfin des facteurs qui sont liés à l'hôte, le HLA, le génotype IL28, l'inflammation, les ISG, les interférons, l'immunité adaptative. On a vu les anticorps neutralisants, les CD4, la CD8. Et finalement, c'est cette balance qui va faire que l'individu va ou non guérir de son hépatite C, du moins spontanément. Il y a une dernière chose qui est importante, mais j'y reviendrai quand je parlerai du VIH. C'est qu'on sait que finalement, quand un virus persiste longtemps dans les infections virales chroniques, finalement, les lymphocités, ils essayent, ils essayent d'éliminer les cellules infectées par le virus et puis finissent par s'épuiser. Alors, c'est quoi un lymphocité épuisé? Au départ, une cellule, quand elle est fonctionnelle, elle est capable de faire plein de ces tokens, de proliférer et d'être céto-toxique. En tout cas, pour le lymphocité CD8. Et donc, ça, c'est vrai quand il n'y a pas beaucoup de faits de charges antigéniques, qu'il y a bien des CD4 qui aident. Et à ce moment là, ces cellules, elles s'expriment peu. Ce qu'on appelle les immune checkpoints, c'est à dire les molécules inhibitrices, par exemple, la molécule PD1. Vous avez entendu parler de PD1 déjà? Non, ça vous dit rien? Bon, alors, je vous en dis un mot là et puis je vous en reparlerai avec le VIH. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les lymphocités, ils vont perdre un certain nombre de fonctions. Ils vont être de plus en plus dysfonctionnels. Ils vont commencer par plus produire d'IL2, puis plus produire de TNF, puis perdre leur activité cytotoxique. Et puis, finalement, disparaître, mourir d'apoptose jusqu'à être délétés en présence d'une forte charge antigénique et d'une forte expression de ces molécules qu'on dit. Immune checkpoints, c'est des molécules inhibitrices qui inhibent la fonction finalement des cellules comme les PD1. Voilà, donc, pour finir, en tout petit résumé, donc, je vous rappelle, les take-home message, rôle précoce de l'immunité innée, des interférons produits par les PDC, du complément des cellules NK. Les cellules endritiques qui sont aux frontières entre l'immunité innée et adaptative, qui présentent les peptides viraux aux lymphocités TCD4 et TCD8, y compris aux lymphocités naïfs. Je n'ai pas réinsisté sur ce point, mais c'est vraiment important. J'ai fait sauter la diapo parce que je pense que le cours était un peu long. Les anticorps, ils sont capables, dans certains cas, de neutraliser des virus et en tout cas d'obsoniser. Rôle important des lymphocités TCD8 dans la destruction des cellules infectées. Réponse CTL antivirale induite par les cellules dendritiques et les lymphocités TCD4 antiviraux. Destruction des cellules infectées via l'action de la perforine du grand zyme et ou la poptose induite par FAS. Nombreux mécanismes d'échappement du virus à l'immunité, on l'a vu, et des lymphocités qui sont épuisées dans les infections virales chroniques. Je vous remercie. Si vous avez des questions, surtout ne pas hésiter. Merci.